Bonjour, alors pour vous aider à préparer l'oral de français, je vous propose ici l'enregistrement d'une lecture linéaire d'un texte que nous avons étudié ensemble puisqu'il s'agit de l'extrait de la scène 1 de l'acte 1 du misanthrope de Molière. Donc l'enregistrement que vous allez voir ici constitue la première partie de l'épreuve orale de français, c'est donc la lecture linéaire qu'on appelle aussi parfois analyse linéaire d'un texte. Alors, nous sommes en 1666, Molière deux ans plus tôt vient de voir sa pièce Le Tartuffe ou l'imposteur interdite par le roi à la demande de l'archevêque de Paris et il écrit Le Misanthrope, une pièce dans laquelle il met en scène Alceste, un personnage obéissant à un idéal de probité et d'intégrité si fort que finalement il en vient à se brouiller avec tout son entourage et à préférer fuir la compagnie de ses semblables. Alors, la scène qui nous intéresse se situe dans la scène 1 de l'acte 1 de la pièce. Il s'agit donc d'une scène d'exposition et il s'agit des toutes premières paroles échangées sur scène. Donc, en scène Alceste, le misanthrope, en conversation avec son ami Philinte, le Philanthros. Je vais maintenant procéder à la lecture de cet extrait. Qu'est-ce donc ? Qu'avez-vous ? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je, j'ai couré vous cacher. Mais on entend les gens, au moins, sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher et je ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoique, ami, enfin, je suis tout des premiers. Moi ? Votre ami ? Riez cela de vos papiers. J'ai fait jusque-ci profession de lettres. Mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus et ne veux nul plat sans des cœurs corrompus. Suis-je donc bien coupable, Alceste, à votre compte ? Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresse et témoigner pour lui les dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après, quel est cet homme ? À peine, pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant et vous me le traitez à moi d'indifférent. Mort bleu, c'est une chose indigne, lâche, infâme de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regrets pendre à tout l'instant. Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable et je vous supplierais d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt et ne me pendent pas pour cela, s'il vous plaît. Que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse ? Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne vienne du cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada